Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Gierschoun qui nous ramène ce soir à la guerre en Syrie qui dure depuis trois ans et demi. Alors que l'on apprend que le programme alimentaire de l'ONU vient d'annoncer qu'il devait interrompre l'aide aux réfugiés syriens. Il lui manque 51 millions d'euros pour survenir à leurs besoins immédiats. Ça concerne au total 1 700 000 personnes déplacées hors de Syrie. Alors Henri, comment en est-on arrivé là ? Eh bien Emmanuel, par négligence, par indifférence, sans doute aussi à cause d'une forme de lassitude, il y a toutes sortes de raisons, mais toutes aussi irrecevables les unes que les autres. Car de quoi s'agit-il ? Tout simplement de la survie de pauvres gens chassés par les combats, les destructions, les exactions, dont ils sont les principales victimes depuis le début d'une insurrection qui avait commencé dans le sillage des printemps arabes, mais que l'émergence des groupes islamistes, le cynisme du régime syrien, la paralysie de la communauté internationale, transformée en chaos, où tout le monde se bat contre tout le monde, dans un affrontement barbare dont les premières cibles sont encore une fois les civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui n'ont plus qu'une seule issue, celle de fuir dès qu'ils le peuvent. Il y a 3 millions de réfugiés syriens dans le monde, selon l'ONU. Certains d'entre eux ont eu la chance de partir loin, en Europe et ailleurs, où ils tentent de refaire leur vie malgré les difficultés, mais la plupart des autres sont restés aux confins de leur pays dévasté. Le plus souvent, ils vivent dans des camps où ils sont mal logés, mal vêtus, mal protégés, et dans des conditions que les rigueurs de l'hiver dans des zones montagneuses ou désertiques rendent encore plus précaires. Ce sont eux qui ont un besoin vital des coupons d'alimentation que l'ONU leur distribuait jusqu'ici. Ces dernières semaines, les responsables du programme alimentaire ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme pour signaler que l'argent promis par les pays donateurs n'arrivait plus. Ça n'a pas suffi et on en est là. Et ce drame humanitaire, Henri, risque aussi d'avoir des conséquences terribles dans les pays voisins qui accueillent ces réfugiés. Oui, parce qu'ils en supportent le principal fardeau, qu'ils n'en ont pas les moyens, et surtout parce qu'avec autant de réfugiés qui risquent de se retrouver dans des conditions invivables, ça va immanquablement raviver des tensions qui risquent en effet de provoquer la déstabilisation de pays qui ont leurs propres difficultés et qui sont souvent eux-mêmes très fragiles. C'est le cas du Liban, qui accueille un million et demi de réfugiés syriens, ce qui représente le tiers de la population totale du pays. Ça pose un problème économique, social, politique dans un Liban qui demeure rongé par les affrontements intercommunautaires et interreligieux, notamment dans le nord, vers la frontière syrienne, précisément là où sont les réfugiés. C'est très difficile aussi en Jordanie, où la présence de plus d'un million de Syriens dans des camps immenses crée une tension croissante avec la population locale, qui leur reproche non seulement de se vendre à bas prix sur le marché du travail, mais aussi d'être en quelque sorte le bassin de recrutement des groupes islamistes qui menacent de plus en plus la stabilité du royaume. Si l'on n'y prend pas garde, cette question des réfugiés peut conduire à un engrenage et à terme à une catastrophe régionale. Alors le bilan de cette guerre en Syrie est effroyable, plus de 200 000 morts officiellement et tout indique que cette guerre risque de durer encore longtemps. Oui, la Syrie est devenue une sorte de trou noir dont il semble que le monde voudrait se détourner, faute de volonté, faute de moyens, faute de stratégie. Les grandes puissances se sont accordées pour livrer une guerre aux islamo-SS de l'État islamique qu'elles sont parvenues à contenir en Irak, mais sur l'avenir de la Syrie, sur le régime Assad, pas de perspective, pas d'initiative, rien. Et désormais, même plus de quoi nourrir les réfugiés. Ce n'est plus seulement un drame, c'est un cauchemar. La catastrophe humanitaire de cette guerre en Syrie, dans le regard international d'Henri Gierschoud. Merci Henri.